Les éditions Utopia ont été créées il y a 2010, donc il y a 6 ans maintenant. C'est en réalité une ex-croissance du mouvement Utopia qui lui a une quinzaine d'années un mouvement qui se veut faire le lien entre le monde des chercheurs, des universitaires, des intellectuels, la société civile, au sens de l'art, le monde associatif, les forums sociomondiaux où nous sommes présents, et puis le monde politique plus traditionnel. Alors, on a commencé forcément par un ou deux livres, nous avons deux types de livres différents, des livres d'auteurs qui nous intéressent, dont nous sommes proches des idées, ou des propositions, ou des conceptions. Donc là, c'est un travail relativement classique, même si, j'en parlerai, c'est assez ciblé. On a une ligne éditoriale très précise, notre but ce n'est pas de publier plein de livres, mais c'est de diffuser un certain nombre d'idées ou de propositions à travers des livres, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc des livres classiques, d'auteurs, parfois des livres collectifs, ça arrive, des livres, bon, parfois d'universitaires, mais sur une thématique. On a publié Les chemins de la transition, c'est coordonné par trois économistes ou philosophes, Dominique Méda, Thomas Coutreau, qui est le porte-parole d'Attaque, et puis David Claché, qui est un utopian économiste. Et puis nous avons, et ça c'est une particularité des éditions Utopia, des livres collectifs issus de réflexions du mouvement. Et là, on a un processus très particulier, très démocratique, c'est-à-dire qu'en université d'été, le mouvement fait une université d'été tous les ans, on discute des thématiques sur lesquelles nous voulons travailler. Il y a un mini comité de rédaction, quelques personnes qui font des textes qu'on appelle martyrs et qui sont envoyés à l'ensemble des adhérents du mouvement Utopia, qu'ils ont le droit d'amender. Le but, c'est peut-être de sortir un livre, mais c'est surtout de s'approprier collectivement un ouvrage, que chaque nid réfléchisse et qu'on fasse marcher ce qu'on appelle l'intelligence collective. Alors il y en a un certain nombre, par exemple, on a essayé de travailler, de réfléchir sur ce problème de l'énergie et par le biais du nucléaire. Alors à chaque fois, on a un ou deux experts qu'on fait venir. Après, à nous de traduire cela dans un langage accessible au plus grand nombre et également dans un format qui est court. Et c'est toujours conçu au niveau de la ligne éditoriale de la même manière, déconstruction des biais reçus et ensuite proposition, toujours. On a fait la même chose sur les sans-papiers. Là, vous voyez les préfaces Albert Jacquard, Daniel Mitterrand. Et là, ces deux personnes sont mortes depuis, mais Marc Dufigny existe toujours, Dominique Méda existe toujours. Voilà, c'est ces livres-là qui sont conçus de la même manière. Et ça, ça permet effectivement de faire des propositions. C'est notre contribution politique. On parlait de Lui debout et c'est évident que ce qui se passe à Lui debout, c'est à peu près ça. C'est des thématiques, si on prend le revenu universel, la place du travail, c'est des thématiques qui sont rarement discutées dans le monde des politiques institutionnelles. Donc, nous et d'autres mouvements ou associations doivent faire monter des problématiques ou des questionnements qui existent, mais qui ne sont pas relayés ni dans les médias dominants, ni dans les institutions politiques classiques. Et puis, il y a des livres plus classiques. Là, c'est Paul Ariès qui est un des principaux, on ne peut pas dire le pape parce que le mot est impropre, mais un des beaux penseurs de la décroissance avec Serge Latouche. Là, sur les rapports entre la dette et l'extractivisme, on le fait en partenariat avec un autre mouvement qui s'appelle le CADTM, le Comité d'annulation de la dette du tiers-monde. Et voilà, quels sont les rapports entre dette et l'extractivisme ? Nicolas Cerciron a fait ce livre. Alors, il y a des exceptions. Là, c'est carrément un président de la République. C'est Raphaël Correa qui est l'actuel président de la République. Edgar Morin nous a fait la gentillesse de faire la préface également. Comment, en Équateur, mais en Amérique latine plus largement, on est passé de la République bananière à la non-république ? Alors, le dernier, c'est celui-ci. Et ça, c'est intéressant. De quoi l'effondrement est-il le nom ? L'effondrement est une thématique. L'effondrement, disons, de la civilisation, on peut appeler thermo-industrielle. C'est en gros, de dire, attention, lorsqu'on regarde tout ce qu'on appelle abusivement crise, aujourd'hui. La crise financière, la crise écologique, la crise climatique, la crise sociale, la crise démocratique, etc. Tout ça, il peut y avoir un effet dominant, un effet boule de neige qui fasse en sorte qu'on a, ponctuellement, et dans certains espaces géographiques, des débuts d'effondrement. Notre rôle, nous, en tant que mouvement et en tant qu'éditeur, c'est de sensibiliser les gens à ces risques. Nous avons également publié notre Manifest Utopia. Ça, c'est une dizaine d'années de réflexion sur beaucoup de thèmes sur notre mouvement, qui a réfléchi, qui essaye de mettre les choses en lien les unes avec les autres. C'est la complexité chère, effectivement, à Edgar Morin. Pour essayer de bâtir, non pas un projet de société, mais un cheminement, et donner des pistes pour aller, effectivement, vers une société qu'on appelle du bon vivier ou convivialiste. C'est une alternative au développement marchand occidental. Donc, voilà. Ce sont des thématiques que nous essayons de porter sur la place publique. Et c'est vrai que le livre, pour cela, est un très, très bel outil, parce que ça permet d'organiser des débats, ça permet d'organiser des conférences ou des choses de genre, et puis de discuter dans beaucoup, beaucoup de lieux, dans beaucoup de cercles, comme on est présent, effectivement, à la fois dans le monde universitaire, dans la société civile et dans le monde politique. On a une collection qui s'appelle « Dépasser le patriarcat ». On a publié, après discussion entre nous, le manifeste du mouvement féminin, et par la suite, on a publié un roman de Taslima Nasrin, qui est un roman très féministe. Et nous allons sortir dans un mois un livre qui s'appelle « Tirons la langue » et qui est un plaidoyer contre le sexisme dans la langue française, parce que la langue française est genrée, où le masculin l'emporte sur le féminin. Et donc, on a publié un petit livre, un petit plaidoyer contre le sexisme dans la langue française. Voilà, c'est assez varié, mais il y a toujours un fil rouge. Les fils rouges, c'est la termondialisme, l'écologie politique, c'est le féminisme.